Et salut tout le monde ! Nous sommes fascinés par les animaux, qu'ils soient petits ou grands. Les petits animaux sont adorables et mignons, alors que les grands animaux nous impressionnent par leur taille et par leur force. Quand vous pensez aux grands animaux, vous imaginez probablement des éléphants et des baleines. Mais avez-vous déjà pensé à d'autres mammifères beaucoup plus massifs ? Il existe 10 animaux qui sont beaucoup plus grands que vous ne le pensez, et vous serez étonné de voir à quel point ils sont énormes en voyant les images qui vont suivre. Les clides d'Alle Ces énormes chevaux sont originaires d'Ecosse, et ont été élevés à l'origine comme chevaux de trait, pour tirer des objets lourds et pour labourer les champs des agriculteurs pré-industriels. Les clides d'Alle étaient également un choix populaire pour être utilisés comme chevaux de guerre en raison de leur taille, de leur force et de leur comportement à tendance calme. Ces chevaux gigantesques mesurent près d'un mètre 80 et pèsent entre 450 et 900 kg. L'une des caractéristiques les plus remarquables, outre leur taille massive, est la taille de leurs pieds, qui mesurent presque 60 cm de large, et chacun de leurs fers à cheval pèse environ 2,5 kg. Les clides d'Alle ne grandissent pas pour devenir énormes. Ils sont massifs même lorsqu'ils sont bébés. En moyenne, un clides d'Alle nouveau-né pèse environ 9 kg. En raison de leur taille et de leur force, un seul clides d'Alle peut être capable de tirer jusqu'à 3650 kg pendant une courte période de temps. Ils ont également la capacité de tirer un chariot pesant entre 90 et 180 kg jusqu'à 8 heures par jour. L'ours géant Cette fois, on va découvrir une espèce préhistorique. Un ours qui parcourait l'Amérique du Nord et du Sud il y a environ 1,8 million d'années, jusqu'à il y a 11 000 ans. Ces animaux massifs sont appelés ours à face courte, en raison de leur museau disproportionnellement court par rapport à la plupart des ours modernes. Ces ours géants mesuraient environ 3 à 4 mètres de haut et avaient une portée de bras verticale extrêmement dangereuse de 4 mètres. Le plus grand spécimen trouvé pesait environ 1590 kg. Pour remettre les choses en perspective, le plus grand ours jamais enregistré à l'époque moderne était un ours polaire qui mesurait environ 1000 kg. Même aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas d'accord sur le type de régime alimentaire qui permettait à ces mastodontes de survivre. Certains pensent que ces ours étaient des hypercarnivores qui dévoraient jusqu'à 10 kg de chair par jour, d'autres soutiennent que ces ours avaient un régime omnivore qui ressemble à celui des ours modernes d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ces ours étaient assez performants pour trouver suffisamment à manger afin de rester énormes. Le bison. Le bison est le plus grand mammifère d'Amérique du Nord. Les mâles, appelés taureaux, pèsent jusqu'à 910 kg et mesurent 1 mètre 80, tandis que les femelles, appelées vaches, pèsent environ 460 kg et mesurent 1 mètre 80. Même les bébés bison, appelés veaux, pèsent jusqu'à 32 kg. A la naissance, ces bébés naissent avec une fourrure orange et rouge et sont appelés « chiens roux ». Après quelques mois, leurs poils commencent à devenir marrons foncés et leur bosse caractéristique sur l'épaule ainsi que leurs cornes commencent à pousser. Compte tenu de la taille de ces animaux, il est préférable de garder vos distances si vous entrez en contact avec un bison. Vous pouvez observer son humeur en observant sa queue. Lorsqu'elle pend et s'oriente naturellement, le bison est généralement calme. Si la queue se redresse, faites attention, il peut être prêt à charger. Peu importe ce que fait la queue d'un bison, rappelez-vous qu'ils sont imprévisibles et peuvent charger à tout moment. Chaque année, il y a des accidents regrettables causés par des personnes qui s'approchent trop près de ces animaux. C'est cool d'aimer les bisons, mais à bonne distance. L'aigle à tête blanche L'aigle à tête blanche n'est pas un animal auquel beaucoup de gens pensent lorsqu'il est question de grands animaux. En vérité, peu de gens ont la chance d'apercevoir ces animaux. Et encore moins ont la chance de les voir de près. Ils sont généralement aperçus en train de voler haut dans les airs au-dessus de régions forestières éloignées. Si vous avez un jour la chance de voir un aigle à tête blanche de près, vous serez peut-être étonné par sa taille. Les femelles à tête blanche sont en fait plus grandes que les mâles et peuvent mesurer jusqu'à 1,5 m de haut, peser jusqu'à 5 kg et avoir une envergure de 2,5 m. Ces oiseaux se lisent généralement à un seul compagnon pour la vie. Chaque année, lorsque la saison des amours arrive, le même couple construit ou réutilise un nid et élève jusqu'à 3 aiglons. Les aigles à tête blanche mâle et femelle aident à élever leurs petits en s'assayant sur les oeufs, en chassant et en fournissant de la nourriture à leurs petits. Le loup Le loup gris est le plus grand de toutes les espèces de chiens sauvages. Le loup gris est considéré comme le prédateur le plus élégant. Ses animaux très sociaux forment des meutes soudées qui vivent et chassent ensemble. Symbole de la nature sauvage du Nord et ancêtre de nos chiens domestiques, ces créatures majestueuses sont encore nombreuses dans les zones rurales du monde entier. Le loup gris était autrefois le mammifère le plus répandu au monde. L'aire de répartition des loups gris a été réduite d'un tiers. Ces loups sont des carnivores qui s'attaquent généralement à des animaux beaucoup plus grands qu'eux, comme les wapitis, les cerfs ou les orignaux. Mais ils mangent aussi des mammifères plus petits, comme les castors, les lapins ou le bétail. En moyenne, les loups gris peuvent manger entre 10 à 15 kilos de viande en un seul repas. Je suppose que c'est ce que signifie avoir une faim de loup. Le lion Le suivant n'est autre que le roi de la jungle, le lion. Ces créatures sont le créancier suprême des plaines herbeuses, des savannes et des zones arbustives d'Afrique, qui vivent également en très petite population en Inde. Ces grands félins sont des chasseurs féroces et n'ont pas de prédateurs naturels pour les défier. Les mâles sont plus grands que les femelles et peuvent atteindre une longueur de près de 2 mètres, mesurés 1 mètre à l'épaule et pesés jusqu'à 228 kilos. Ce qui rend ces animaux encore plus impressionnants, c'est qu'ils sont la seule espèce de félins sauvages à vivre en meute. Un groupe de lions, appelé troupe, est composé d'un mâle dominant et de plusieurs femelles chargées de chasser pour l'ensemble du groupe. Avant de continuer la vidéo, dites-moi en commentaire quel est le plus gros animal que vous n'ayez jamais vu dans la vie réelle. Comme ça, on pourra comparer vos commentaires. Ça peut être sympa. Minazo C'est un éléphant de mer du sud qui a vécu dans l'aquarium d'Inoshima au Japon, à l'âge de 6 mois jusqu'à sa mort en 2005, à l'âge de 11 ans. Minazo est devenu célèbre après la diffusion d'un mème populaire, le montrant en tenant un seau d'eau et faisant un sourire nier à la caméra. Minazo était un géant, pesant 2 tonnes et mesurant 4,5 mètres de haut. Les éléphants de mer du sud sont la plus grande espèce de phoque et l'un des plus grands mammifères marins vivants. Ils doivent leur nom à leur taille massive et à la grande trompe du mal adulte qu'ils utilisent pour produire des rugissements très forts, surtout pendant la saison des amours, ce qui provoque des statues légendaires. Depuis sa mort, Minazo était immortalisé dans la musique et l'art, ce qui montre que cet énorme phoque a touché le cœur des gens dans le monde entier. Les crocodiles de mer On va maintenant parler d'une bête très ancienne qui a une mort sur mortelle. Le crocodile d'eau salée vit dans les zones côtières de l'Australie et de l'Indonésie. Il est devenu un animal bien connu en raison de films et d'émissions de télévision tels que Crocodile d'Hondie et Le Chasseur de Crocodiles. Ces animaux pèsent jusqu'à 1000 kilos et peuvent mesurer un stupéfiant 5 mètres de long. C'est l'un des animaux les plus mortels en Australie et l'une des plus grandes espèces vivantes de crocodiles et de reptiles dans le monde. Il n'est pas difficile de voir pourquoi ce monstre écailleux apporte la peur partout dans le monde. Un homme peut appliquer 45 kilos de pression par centimètre carré alors qu'une mâchoire de crocodile peut appliquer 2270 kilos de pression par centimètre carré avec sa mâchoire. Tout au long du siècle dernier, les crocodiles de mer ont été chassés presque jusqu'à l'extinction. Heureusement, en 1971, ils sont devenus une espèce protégée et leur nombre a augmenté. En Australie, leur nombre est estimé à environ 150 000. L'élan L'original est l'espèce la plus grande de la famille des cervidés et il peut vivre jusqu'à 15 ou 25 ans. Il aime vivre près des rivières, des lacs et des cours d'eau, dans des zones forestières rocheuses et sur des collines boisées. L'original est connu pour attaquer les gens lorsqu'il est surpris ou contrarié, ce qui apparemment arrive souvent. Il est connu pour être très combatif pendant la saison de reproduction. Les originaux sont connus pour être très combatifs au printemps. Lorsque leurs petits sont jeunes, à l'automne, il faut se méfier des mâles qui se disputent agressivement leurs partenaires et en hiver, ils sont connus pour avoir faim en raison du manque de nourriture. En fait, ils sont grognons presque toute l'année. Les originaux représentent également un danger considérable pour les automobilistes. Tout comme les serfs, ils ne sont pas très malins lorsqu'ils se promènent au milieu d'une route ou d'une autoroute très fréquentée, sachant qu'en moyenne, un original mâle adulte pèse entre 500 à 700 kg et mesure environ 2,5 mètres de haut. Une collision peut être très dangereuse. Le lapin géant. Saviez-vous qu'il existe des lapins géants ? Ces bêtes sont énormes et peuvent être facilement confondues avec des chiens au premier coup d'œil. Le lapin géant flamand est une race populaire pour les personnes qui cherchent à présenter des lapins en compétition ou simplement à avoir un animal de compagnie dufteux. Traditionnellement, ces énormes lapins étaient en fait élevés pour leur viande et leur fourrure. Ils mesurent jusqu'à 76 cm de long, pèsent 7 kg en moyenne et leurs orteils mesurent 21 cm de long. Ce sont des animaux de compagnie idéaux pour les familles car ils sont très doux et ont des personnalités calmes. De toutes les autres espèces de lapins, les lapins géants flamands sont herbivores. Mais en raison de leur taille, ils ont besoin de beaucoup plus de nourriture qu'un lapin moyen. Comme tous les autres lapins, le lapin géant flamand mange ses propres excréments. Ce processus est appelé cropophagie et l'aide à digérer sa propre nourriture. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite pour une future vidéo. Sous-titrage ST' 501